M. Balem Marrakech, bonjour. Bonjour. Alors, relancer la machine économique, produire, booster l'entreprise nationale, les moyens déployés par les pouvoirs publics aujourd'hui, M. Marrakech, sont-ils suffisamment efficaces pour nous donner une économie productive hors hydrocarbures ? Merci d'abord pour votre invitation. Moi, je pense qu'il faut, je devrais par obligation relater ce jour important pour l'Algérie. C'est un jour mémorable, comme vous le savez, que l'Algérie vit aujourd'hui. C'est la fête de la victoire de ce 19 mars 1962. Et l'Algérie s'honore effectivement de sa révolution, une des plus importantes contre le colonialisme. Et nous ne pouvons oublier nos choix là, mourir à nos côtés, et une pensée particulière pour les familles, pour l'éternité. Donc, effectivement, pour en revenir, c'est un référent, ce que je vous donne. Pour en revenir à ce que vous me dites et me questionnez, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le climat mondial est très difficile. Mais il est encore plus difficile pour nous, parce que nous avons opté pour des actions qui nous ont permis à un moment donné de ne pas nous inscrire dans une démarche qui pourrait absolument mettre le développement en avant. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, puisque les grandes actions prises par les pouvoirs publics vont devoir permettre des solutions. Un. Et de deux, parce que l'Algérie possède des conditions réunies, toutes les conditions possibles pour passer cette situation, la situation du contexte d'aujourd'hui. Mais beaucoup considèrent que nous sommes à la croisée des chemins, sortir l'Algérie de sa dépendance des hydrocarbures. Par rapport à la crise que connaît actuellement le secteur, puisque nos revenus en devise ont sensiblement fondu. Est-ce qu'il faut être plus offensif aujourd'hui, selon vous, par les pouvoirs publics ? Absolument, absolument. Aujourd'hui, il faut mettre en place une stratégie d'urgence. Elle a été mise cette stratégie d'urgence pour répondre pratiquement le jour au jour à une question très délicate, celle qui permet à un pays de se développer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est arrivé à un jour où on n'avait plus d'argent. On n'avait plus aucune possibilité de survie. Et il fallait prendre les décisions. Rappelez-vous, il y a eu près de 20 milliards, je dis bien 20 milliards, pour assainir une situation à novembre 2017. C'est très très important. Et il est prévu pour 2018, à peu près 17 ou 18 autres milliards, pour qu'une reprise ou un rééquilibre puisse se faire avant les 5 ans. Les 5 ans, j'espère bien, mais déjà pour 2017, il est prévu aussi décembre très important. Mais tout cela ne nous fait pas peur. Tout cela ne nous fait pas peur. Et puis, je m'aperçois qu'aujourd'hui, du président de la République qui a dit qu'il faut dire impérativement la vérité, celle-ci a commencé à se dire. Et elle se dit aujourd'hui. Tout le monde le dit. Le premier ministre l'a dit le jour où il nous a rencontrés en été 2017. Donc, la décision immédiate a été prise, celle qui consistera à répondre par nos propres moyens à une situation d'urgence. Mais, je dis bien, à une situation d'urgence. L'Algérie doit gagner, doit impérativement gagner. Et c'est une préoccupation. Il faut revenir à une valeur d'ensemble. Mais justement, M. Malak, je vous dis à l'instant qu'il y a eu une stratégie d'urgence. Vous faites allusion certainement au financement non conventionnel. Vous êtes partenaire des pouvoirs publics dans le dialogue et vous avez pris part pratiquement à toutes, oui, toutes les bipartites et tripartites depuis leur institution. Est-ce que vous considérez que vous devez formuler ou vous formuler des propositions qui sont concrètes, réalisables sur le terrain ? Parce que beaucoup disent que vous n'êtes pas suffisamment visible. Les opérateurs ne doivent pas être visibles plus que cela doit être et dans le cadre de leur attribution. Ils ont une mission, une charge, et ils rentrent dans un cadre légal et réglementaire. Donc, on n'est pas en charge de la gestion. On est en charge, on est une force de proposition qui permet d'atteindre, nous souhaitons, qui permet d'atteindre des objectifs. D'abord, de permettre le développement en réduisant les dépenses, parce qu'il faut réduire les dépenses en devise, et en mettant au maximum de produits sur le marché pour les besoins nationaux. Voilà donc l'objectif. L'objectif, c'est que nous n'ignorons pas ce genre de problème. Il faut aller maintenant vite. Nous avons déjà, en 2007, déjà relaté cela. Mais vous êtes une force de proposition, vous l'indiquez à l'instant. Quelles sont vos propositions de façon concrète, M. Marrakech ? Nos propositions sont très claires. Je vais vous dire une chose. Cette semaine, nous allons remettre une proposition à la Commission nationale qui a été érigée contre les fléaux de la corruption. C'est une réflexion forte, importante. Et nous avons eu déjà à rencontrer la Commission et nous avons discuté de ce fléau. Je pense que c'est un des actions à mener. et les pouvoirs publics s'y attachent. Donc, je pense que c'est déjà une voie. L'essentiel de tout cela, nous avons aussi, au cours de cette semaine, nous allons engager dans le courant du mois d'avril, des actions à l'invitation du ministère de l'industrie et des mines, une rencontre avec des délégations de la Banque Algérienne de Développement pour nous inscrire dans la démarche de la CDAO. Nous sommes aussi en contact. Je vous cite deux, comme je peux vous en citer plusieurs. C'est un ensemble d'actions. Tout le monde est concerné. Ça veut dire, il ne faut pas... Tout le monde est concerné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une solidarité nationale pour répondre aux besoins immédiats et urgents. Pourquoi une proposition pour la Commission nationale de lutte contre la corruption ? M. Manakash, très rapidement. Écoutez, je ne pourrais pas vous définir, mais nous pensons que parmi les actions urgentes et qui vont pouvoir donner, qui vont pouvoir déblayer le terrain, si je puisse m'exprimer ainsi, contrairement aux dispositifs légaux et réglementaires dans l'Algérie, qu'on n'arrive pas à maintenir. Je ne dis pas que la corruption existe qu'en Algérie, elle existe partout de par le monde. Mais pour nous, elle serait inappropriée dans une situation d'aujourd'hui. Donc, nous avons des propositions où la communauté d'esprit existe. Voilà un peu la vision et l'objectif que nous avons à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ça reflète la situation négative qui existe aujourd'hui. Mais vous avez déclaré par le passé, M. Marrakech, que c'est la mafia politico-financière qui est à l'origine du blocage de l'outil de production nationale et qui ne veut pas voir aboutir les réformes qui sont engagées pour créer une économie productive. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, M. Marrakech ? Est-ce que cela veut dire quelque part que l'importation qui a été fortement favorisée ces dernières années bloque aujourd'hui les réformes de la production ? Il n'y a pas que l'importation. Ça se situe à plusieurs niveaux. Il y a la bureaucratie qui crée le non-respect du droit. L'Algérie a des droits. Il y a beaucoup. Effectivement, je confirme que cela, ceci intéresse cela. D'abord et avant tout, ça veut dire que là, il existe des décisions extrêmement positives qui ne voient pas leur réalisation sur le terrain. Ceci explique ou intéresse cela, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire très exactement que dans la chose, il y a un lien. Il y a un lien. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part que j'ai eu déjà à vous dire que ça bloque toute évolution. Et ça, ce n'est pas à moi de le définir. Il y a une mafia politico-financière qui, à qui, à travers ces actions néfastes, ne permet pas de mettre à exécution ou la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions qui vont dans le sens du progrès et du développement ou d'une économie moderne. Mais quel est l'objectif ? Comment je trouve que c'est de s'approprier ? C'est clair. Ça arrange une partie de certains qui bloquent. L'objectif, c'est une vision qui n'est pas la nôtre. C'est une vision qui ne va pas dans le cadre du sauvegarde de l'économie nationale. Et nous, nous sommes contre. Alors, M. Boalem, je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions par rapport à la situation financière que traverse le pays aujourd'hui, par rapport au déficit de la balance commerciale. Est-ce qu'on peut considérer que ceci a influé négativement sur l'entreprise ? L'entreprise algérienne est en crise. Certainement. Certainement. Bien entendu, une situation comme ça influence directement, si je puisse m'exprimer, sur tout le mécanisme de développement et particulièrement l'entreprise qui est au premier rang, comme vous le savez. Donc, aujourd'hui, à mon avis, il est nécessaire de se mettre, je vous parlais tout à l'heure d'une stratégie à mettre en place. Donc, cette stratégie consisterait, à mon avis, à la modernisation de notre économie. Et cette modernisation, madame, passe par la grande masse et la multitude d'entreprises qui emploie et crée d'une manière diversifiée les richesses stables et durables. Donc, il faut souligner quand je dis ça, c'est une démarche constante, régulière et urgence à prendre en marche. Et quand je dis cela aussi, ça veut dire que, je vous parlais tout à l'heure des différentes rencontres et une rencontre, parce que nous allons faire, nous allons sillonner toute l'Algérie, d'Alger à Taman, de Racette et de l'Erdre à l'Ouest, c'est pour souligner l'action à entrevoir et l'urgence à entrevoir. Donc, moi, je pense que, sans rentrer dans une démarche désuète de nationalisme économique, il faut concilier les actions du gouvernement avec la mise en place de l'action concrète, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises effectivement par les pouvoirs publics et que nous estimons appropriées pour solutionner ces problèmes-là, mais il faut des échanges et une participation accrue des opérateurs. Mais selon une étude qui a été réalisée récemment par le CREAT, qui a été rendue publique, il est relevé que les importations ont détruit les entreprises, ce qui a affecté sensiblement l'emploi. Quand on détruit une entreprise, on détruit avec les emplois. Est-ce qu'on devrait mettre en place une étude démontrant un peu, donner une cartographie de la situation de l'entreprise actuelle pour plus de visibilité et lésibilité ? Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez fait, M. Malaché ? Non, je salue tout le travail qui a été fait par le CREAT, par l'ancienne équipe, parce qu'il y a une nouvelle équipe. Allez, j'ai l'occasion. Donc, c'est à cela qu'il faut arriver, compte tenu de cette conjoncture, d'avoir tous les éléments d'appréciation. Et ça, c'est pour cela que je demande que les échanges soient approfondis, qu'on n'attende pas trop longtemps, qu'on se mette tout de suite à l'œuvre. Bon, les décisions sont prises, il faut qu'elles soient mises en œuvre et pour leur mise en œuvre, il faut que les concernés et les intéressés, pas le concerné, les concernés, je parle des partenaires. et je précise, les partenaires doivent être concernés dans l'action et surtout permettre une validation de ces actions. Vous parlez de partenaires, vous êtes partenaire des pouvoirs publics par rapport au dialogue aujourd'hui mis en place et de la concertation adoptée par les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez des propositions de façon concrète, M. Malaköch ? Est-ce qu'il y a question d'une rencontre avec le Premier ministre ? Nous, 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 nous pensons qu'il est aujourd'hui approprié, on appelle, puisque vous me donnez l'occasion, à ce qu'une réunion se tienne le plus tôt. Bon, cela sans perturber. Mais c'est une réunion qui va pouvoir intégrer toute l'action qui a été mise et surtout les différentes visions et démarches des partenaires. Donc, je crois que l'impact va être très grand si cela pourrait se faire le plus tôt possible. La tripartite, la date a été différée à pratiquement mars 2018. Est-ce que vous avez été sollicité par les pouvoirs publics ou pas encore ? Et est-ce que vous avez des propositions concrètes à formuler, M. Malaköch ? Oui, nous avons eu tout le temps des propositions concrètes. Vous n'avez pas été suivi, écouté, entendu ? Non, il y a des difficultés de mise en œuvre. On n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, le partenaire social, économique et social, a toujours eu un dialogue constant et actif. La CAP a présenté chaque fois des dossiers qui semblaient pour certains trop volumineux. Mais bon, et ça, c'est un autre problème. Donc, je crois que intégrer la situation d'aujourd'hui, parce que tout le monde, les réformes, madame, se font tous les jours que Dieu fait partout de par le monde, y compris les pays les plus développés. Donc, partant de cela, hier n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui n'est pas demain. Bon, mais on peut avoir une vision, une démarche commune à long terme et après saucissonner les actions suivant et ne pas s'enfermer suivant les résultats obtenus. Alors, des questions des auditeurs, je commencerai par celle-ci. Êtes-vous conscient de la bureaucratie qui plambe aujourd'hui l'économie algérienne ? Absolument, absolument. Nous n'arrêtons pas d'ailleurs d'en faire cas parce que je crois que tout débute à partir de ça et tous les éléments négatifs viennent de ça. Donc, moi, je pense que là aussi, c'est le moment de se déclarer d'une manière claire, honnête, sincère et à l'approche de l'action qui est lancée pour 2018 de prendre les décisions et un suivi constant. Et ce n'est pas la Banque Centrale, ce n'est pas la Banque de l'Algérie qui doit être toute seule à avoir le suivi compte tenu des dernières décisions. Ce n'est pas à la Banque Centrale, elle se démène partout pour pouvoir rétablir un équilibre dans notre monnaie. Nous ne pouvons pas, on nous demande de ramener notre monnaie à zéro. C'est impossible. Il y a des cas de l'Algérie, chaque cas est un cas. Donc, il faut que nous soyons associés, partenaires sociaux à donner notre avis et communément créer les conditions appropriées pour pouvoir assumer la réussite des objectifs et le pari de demain. Est-ce que vous ne considérez pas aussi que les acteurs qui doivent agir aujourd'hui sont dans des situations de constat au lieu d'aller vers des solutions concrètes pour changer les choses ? On parle, on fait une compte pour ne rien faire ? C'est le commentaire de l'auditeur. A priori, compte tenu de la situation très difficile, on ne peut pas avoir des résultats en si peu de temps parce qu'il faut le reconnaître. les vérités ont été dites, les vérités ont été dites, les actions ont été menées, donc compte tenu de cela, aujourd'hui, ce que nous avons toujours demandé, il y a une décision qui a été prise pour que les subventions, il faut le redire, nous, la CAP, nous avons été ceux qui disaient qu'il faut que le pouvoir d'achat, et c'est une règle économique indéniable, il faut que le pouvoir d'achat soit maintenu. Et cette action est le contenu des décisions prises par le pouvoir public. Aujourd'hui, il ne faut que des mécanismes à mettre en place. Aujourd'hui, il y a une décision pour que les subventions soient en rapport, il y a un lancement qui a été longé, mais on a mis du temps pour que la réalité suive, pour que les revenus des ménages, à partir de 2018, j'espère, il ne faut pas qu'on dépasse cette date-là, il faut que les dates qui ont été annoncées soient maintenues. Pour que les ménages, il y a un outil, il faut sauvegarder les revenus des ménages, c'est un peu possible. C'est-à-dire aller vers le ciblage des subventions, c'est ce que vous voulez dire ? d'aller directement vers le ciblage et non pas en parler pour ne pas... pour... qui semble être la question de votre... de votre... de la personne qui a posé la question. Mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas dépasser l'échéance de 2018 de façon concrète ? 19, 19. Vous avez dit... Non, on a dit... On a parlé... Pardon, excusez-moi. La décision a été de dire à partir de 2019, pardon. Pas de 2019. Excusez-moi si je me suis dit qu'il y a une petite date. On a parlé des décisions du gouvernement, on a dit que c'était à partir de 2019. Il ne faut impérativement pas dépasser cette date comme pour les 5 ans qu'on a prévus pour le redressement. Et ça, je vous dis, il ne faut pas simplement mettre sur la tête de la Banque d'Algérie le suivi. Parce que tout le monde... La Banque d'Algérie subit une situation. Elle ne la crée pas. Donc, ceux qui sont concernés et intéressés, c'est-à-dire les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, et les partenaires sociaux doivent pouvoir être en premier lieu pour pouvoir réaliser l'action du suivi et les aboutissements et en plus les accords à intervenir dans ce cadre précis. Alors, beaucoup considèrent aujourd'hui, M. Marrakech, pour agir, on n'a pas pris le coup de temps, on a un répit d'un an, deux ans, trois ans. Il faut agir vite. Ça fait des années qu'on parle. Ça fait des années que vous parlez. Vous êtes au même constat, M. Marrakech. Ça fait des années, on n'a pas eu un déficit budgétaire en très peu de temps atteignant les 20 milliards. Et depuis des années, on n'a pas eu cette fois-ci en l'art. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Donc, près de 20 milliards de dollars, c'est 21 milliards. Bon, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut que les choses soient transparentes. Il faut impérativement que les choses soient transparentes pour que tout le monde s'y met. Certains parlent aussi de la vente des actifs. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'une vente des actifs se fasse comme ça. Nous disons qu'il y a... Les actifs des entreprises... C'est une proposition formulée par le FMI. Tous les actifs publics. C'est une proposition du FMI. Pardon ? C'était une proposition du FMI. Non, mais même dans le milieu des Algériens, on parle beaucoup des actifs... Non, mais on ne peut pas mettre tout de suite... Il y a une situation algérienne dont il faut tenir compte. Nous, nous saluons les degrés exécutifs qui ont eu cette... l'approche... les approches récentes. Donc, c'est... c'est à ce titre-là que nous nous proposons la CAP a formulé et formulera des propositions allant dans ce sens. Alors, vous dites nous sommes contre la vente des actifs des entreprises publiques. Nous sommes contre la vente des actifs des entreprises sans éléments économiques. Pourquoi vous êtes contre, M. Malak ? Parce que il y a des... il y a... il pourrait y avoir des déviations. Il pourrait y avoir des... Il faut assumer la réussite de cette action. C'est pour ça qu'il a réagi le président de la République en recadrant ce qu'est le PPP et le partenariat de la République. que nous sommes entièrement d'accord sur les impacts qui ont été pris dans ce cadre précis. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire que toutes les choses sont discutables à discuter et qu'il y a un parachèvement par un programme. vendre des actifs des entreprises publiques. Vous êtes contre ? Même le gouvernement a exprimé sa position. Non, on n'est pas contre. On dit qu'il faut absolument... Ce n'est pas facile. On ne peut pas passer d'une extrémité à une autre. On dit qu'il faut se prononcer d'une manière stratégique dans la méthode avec une entière transparence. Alors, M. Malakuch, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de la vidéo de la Réalisation, vous parlez de la mafia politico-financière qui a amassé des milliards en Algérie pour les transferts aérés à l'étranger. C'est le cas ? Bien sûr. Bien sûr. On parle souvent... De surfacturation ? Non, non, non. On parle souvent de l'informel. On le suture, je ne sais pas, on n'a pas encore... On parlait tout à l'heure de statistiques. On le suture à 20, 25 milliards, 30 milliards, ça dépend, on ne sait pas. Il ne faut pas en faire simplement ça. Il n'y aura jamais... Les gens ne mettront pas de l'argent tout de suite avec un certain nombre de décisions. Il faut qu'ils aient confiance. Et pour avoir confiance, il faut que les décisions qui viennent d'être prises soient réalisables et réalisées. un. Et deux, ensuite, il y a aussi ce fléau qui se situe par dizaines de milliards, je ne sais pas, par centaines de milliards qui se situe à l'extérieur. Tout cela, on ne va pas pouvoir le revenir tout de suite. Il faut être correct. Mais ne pas tomber dans des situations de paradoxe. Mais comment établir cette confiance aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre de faire pour l'opposition concrète ? Il faut prendre des décisions dans la transparence. faire participer, arriver à un échange concret. Il faut se prononcer d'une manière réelle et effective sur une stratégie avec une participation de tout un chacun. Vous parlez de transparence. Il faut un dialogue inclusif en incluant toutes les parties. Il faut un dialogue inclusif et rechercher des solutions. Tout le monde demande la vérité. Tout le monde demande la vérité. Et c'est à partir de la vérité, à partir des choses réelles, à partir du terrain qu'on peut arriver à des performances et ces performances-là peuvent être réalisées compte tenu de nos capacités. C'est ce que vous allez formuler à la Commission nationale de corruption. C'est ce que nous allons formuler à la Commission nationale de lutte contre la corruption. M. Boalemaraque, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bonne fête à toute l'Algérie pour, bien sûr, le jour de la victoire. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada